– On dirait que là, ce qui est important, c'est plus de la note que le savoir. Évidemment, avec ChatGPT, c'est clairement ça. C'est un outil qui sert à tricher plus que d'autre chose. Mais avec la mesure du ministère de majorer les notes aussi, je vois aussi qu'on essaie d'avoir plus des beaux résultats que d'inculquer quelque chose de réel. – Pour que Bernard ait un beau bulletin, il faut que les élèves aient des beaux bulletins. – C'est bien dit. Admettons que tu as l'ubi ridicule de croire que le sein contaminé est vrai, et que tu as peur que ton enfant ait des séquelles. C'est toujours bien moins pire que le laisser mourir. Mais le jugement n'est plus là dans la tête de ces gens-là. Ils sont obsédés par cette idée-là de sang pur. Au moins, le tribunal leur a retiré la garde de leur enfant pour que cet enfant-là puisse être soigné. En Nouvelle-Zélande, c'est un pays avancé. Il y a quand même des droits humains là-bas qui sont appliqués. – Oui, mais selon Maxime Bernier… – C'est une histoire-là de sang pur. – Tu dis ça au sujet de la Nouvelle-Zélande, mais selon Maxime Bernier et Stéphane Blais, la présidente qui a quitté ses fonctions, c'est un monstre qui a transgressé les droits fondamentaux de ses citoyens et citoyennes. Imagine-toi. – À grandeur de la planète, cette théorie de conspiration-là, ça fait écouter la vie d'un bébé en Nouvelle-Zélande, mais ça fait des dommages ici aussi. On le voit dans nos Facebook respectifs. Il est fini par avoir quelqu'un… ou des republications de gens qui sont sur des sites de rencontres et tu vois, des annonces pour rencontrer. Je cherche quelqu'un de non-vacciné pour procréer un enfant au sang pur. – Oui, oui, oui. – Le Cachoir Express – Sous-titrage Société Radio-Canada